Mains C'est froid Froid ! Mains, portes, pincées Très fort Un papier gras que le vent, on peut plus On peut plus Sam, j'en peux plus, on est obligé de faire ça ? Mais oui, c'est le boss, il a dit qu'il fallait qu'on touche de nouvelles cibles Des nouvelles cibles ? Parce que chez les fans de théâtre d'avant-garde, tu penses qu'on a un créneau là, sérieusement ? Non, parce qu'on a quand même l'air super con Super con, super con, ça va, t'exagères Je tiens bien le papier gras les gars, je tiens bien Oulà, vous, vous faites la mine des mauvais jours Vous vous demandez bien ce qu'il s'est passé d'insolite ces dernières 48 heures Parce qu'il n'y a pas eu de rewind hier Et bien la réponse tout de suite dans le rewind du 17 mars 2011 Et le saviez-vous, hier soir X Factor sur M6 s'est fait défoncer Par Louis Labrocante Avec 3,3 millions de téléspectateurs Pour X Factor Un petit rewind quoi Et 5 millions de téléspectateurs pour Louis Labrocante La grande classe, Louis Alors, pour ceux qui ont raté X Factor hier soir, ça donnait ça Et pour Louis Labrocante Alors j'ai pas l'extrait de celui d'hier, mais j'ai l'extrait d'un Louis Labrocante en règle générale Justement à ce repos, j'aurais vous demandé Vous n'avez pas parlé d'un accident Qui se serait produit À envers, je crois Dans lequel il aurait été impliqué Oui, mais C'est quand il était Docker C'est une triste histoire, vous savez, il n'aime pas en parler Qu'est-ce que c'est chiant Louis Labrocante Et oh les mecs là Vous pourrez pas buzzer comme ça sur le long terme Non non, ce qui marche aujourd'hui sur le web c'est quoi C'est les clips de rap, ça marche vachement bien Les explosions, ça marche toujours Et puis des nanas en string sur des motocross Voilà, là vous allez buzzer Ça donnerait ça Dans ce repos, j'aurais vous demandé Vous n'avez pas parlé d'un accident Qui se serait produit À envers Ah bah là je dis oui Le jour où Louis Labrocante c'est ça Moi j'achète toutes les saisons en DVD T'as pas la saison 4 de Louis Labrocante en DVD rip ? Parce que je me suis arrêté là où il vend un truc à un antiquaire C'est génial et un suspense de malade Et pour commencer se rewind, posez Je sais pas pourquoi je parle comme ça La Minute Geek Avoir une console chez soi c'est super On peut se divertir PS3, Xbox, oui c'est pareil Sauf que vous êtes pas unique La réalité, elles se ressemblent toutes Ça sort pas du commun Alors si vous avez une âme de Bob le bricoleur J'ai peut-être pour vous le bon plan du jour Je vous présente la Xbox 360 R2 D2 Et oui, tout est compris dans cette espèce de R2 D2 La console se trouve dedans Mais aussi un projecteur qui permet de retranscrire l'image de la console Alors franchement, moi je trouve que ça vaut toutes les consoles du monde C'est la grande classe Seul petit problème, c'est si vous n'aimez pas R2 D2 Ou si vous n'aimez pas Star Wars en règle générale Alors vous pouvez très bien le faire dans un autre costume Bon, Casimir par exemple Non, ça prend trop de place Non, c'est sympa Casimir Mais non, c'est trop gros Et l'image du jour, vous connaissez le jeu Street Fighter Alors bon, même si vous connaissez pas, vous avez déjà tous vu des jeux de combat sur nos consoles 16 bits La Mega Drive par exemple Oh putain, je me fais vieux Et bien des américains se sont demandé ce que ça donnerait en vrai Street Fighter Moi je trouve que ça dépouille le décor fixe juste derrière Les effets un peu pourraves, les animations, les explosions Mais c'est super super bien fait Et c'est assez beau quand même, faut le dire C'est geek, c'est apprové Rewind Et on enchaîne par le bon plan du jour Qui en fait n'en est pas vraiment un Si vous êtes riche et que vous voulez un chien Oui, vous êtes obligé d'être riche et de vouloir un chien Sinon cette news ne vous intéressera pas Voilà, vous pouvez arrêter la vidéo Donc si vous êtes riche et que vous voulez un chien Je vous présente Big Slapsh Il a 11 mois Ce petit chien au pelage roux est le chien le plus cher du monde Il coûte 1 500 000 dollars Et pour son maître il les vaut largement Alors évidemment c'est une race très rare On aime ou on aime pas Je veux pas être méchant, vraiment Mais quand même Il est dégueulasse ce chien Il est moche, il est hideux A titre de comparaison je trouve qu'il a des faux airs avec Ce tapis Ikea Franchement C'est un tapis Ikea avec des yeux Et qui fait pipi En plus, un tapis Ikea ne fait pas pipi Vous pouvez voir qu'il est beaucoup moins cher Je vous donne des bons plans Et pour ce qui était l'histoire étroche du jour Ca se passe en Roumanie Alors je sais pas pour vous Si vous avez déjà été dérangé par les animaux de compagnie de vos voisins Moi personnellement oui Surtout le dimanche matin Vers 4h30-5h Une heure où personne ne dort un dimanche matin C'est logique Et bien les voisins d'un homme de 45 ans Excédé par les nuisances sonnantes des animaux de compagnie de leurs voisins Ont décidé de porter plainte Donc là évidemment la police arrive tranquillement Genre la 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 Tout va bien Sauf que la police n'a pas découvert des chiens, des chats, des hamsters, des lémuriens, j'en sais rien Mais deux lions en cage que l'homme avait acheté au Sénégal il y a quelques années tout petit Alors comment il a fait pour les ramener en Roumanie ? Alors ça personne ne sait Et pour se défendre l'homme a déclaré Il devenait un peu difficile à gérer à courir partout Alors je les ai enfermés en cage Désolé Ah bah oui forcément je te les ai enfermés en cage c'est beaucoup mieux Excuse nous on a rien dit hein on faisait que passer Bon au-delà du fait que cet homme était probablement un petit peu con On peut se l'avouer C'était quoi sa vie de tous les jours avec des lions ? La fin du livre Harry Potter C'est quoi ça ? C'est des lions Des lions ? C'est autorisé à voir ça ? Non pas trop je suis pas sûr Oui il a faim Il a faim t'as un morceau de viande à lui donner ou quoi ? Euh non mais il mince des Pringles gognon là Tiens donne leur Euh non non j'ai un petit problème Vas-y toi tu peux Pas réclame hein t'es malade ou quoi ? Lance leur avec le carton tu t'en fous hein Wow Il est content là il est content Ah il est content ? Ah oui il faut juste avoir l'habitude c'est tout Allez les domaines c'est déjà terminé pour aujourd'hui Mais avant de se quitter j'ai envie de vous présenter le bébé le plus heureux du monde Bah lui dès qu'il entend quelqu'un en train de se moucher Bah il rigole Bon en même temps je ne peux pas critiquer ce bébé Moi dès que j'entends quelqu'un en train de péter ça me fait rire hein Sauf ma copine Elle pète des paillettes A demain A demain A demain A bientôt A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501